Les places, l'hôtel, ça m'a coûté plus ou moins 1200 euros. D'accord. Mais Ariana Grande, c'est cher. Votre femme est capable de tout, elle a été même capable de faire ça. Mais c'est quoi ça ? Elle a acheté des places pour Ariana Grande, pour la petite elle. Et les places, l'hôtel, ça m'a coûté plus ou moins 1200 euros. D'accord. Mais Ariana Grande, c'est cher. Il faut savoir que c'est assez cher, mais c'est bien aussi. Tout à fait. Bon, et donc du coup, ça va ? Vous l'avez bien vécu ? Vous n'êtes pas trop radant, ça ne vous a pas dérangé ? Il faut bien sûr plaisir. Bon, à la 1200, on est sur un beau plaisir. Le plaisir était bon. Cédric ? Alors moi, j'hésite entre deux. Audrey fait partie du monde du spectacle. Oui, elle est comédienne, on le disait tout à l'heure. Elle est comédienne, et puis elle a une troupe événementiaire qui est spécialisée dans les gonflables. Les gonflables, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est des structures gonflées. Là, on commence à être un dragon. D'accord. Qui est gonflé par... Il y a quelqu'un à l'intérieur, il fait office des pieds. Il y a un guide devant qui fait bouger la tête, donc en animation. Et donc, Audrey est arrivée sur le parvis de la mairie le jour de mon mariage, sur un dragon de 7 mètres. C'est original. C'est une chose qui n'est pas commune, et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Ça fait de jolies photos. Et la deuxième, c'est qu'on venait de se rencontrer. Je suis originaire des Hauts-Cantons des Pyrénées-Orientales. Et sur la période de Noël, elle a fait 700 kilomètres en plein hiver pour venir me rejoindre. Ça s'appelle l'amour, je crois. Oui. C'est pour ça qu'on s'est mariés très peu de temps après. D'accord. Vous choisissez quoi, du coup ? Je choisirais les 700 kilomètres. Les 700 kilomètres. Aurélien, alors ? Elle est capable de tout, Doriane ? Oh oui. On a assez porté sur la chose, en fait. Et donc, on l'a fait en haut d'un phare, il y a peu de temps, à l'île de Ré. D'accord. Il y a quoi, deux semaines à peu près ? C'était trop bien. Mais c'est le phare des baleines, c'est ça ? Oui, le phare des baleines. Je connais, c'est par chez moi, la chariotte maritime. Il faut avoir du souffle, quand même, parce que vous avez monté les 280 marches avant de faire votre petite histoire. Oui, oui. Pour ça, Pascal, n'imaginez même pas ça dans vos rêves. Non, 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 moi, ça va rester sur la plage, quoi. Vous ne me faites pas de saloperies dans les coulisses de l'émission. On y a pensé. Attention, vous y avez pensé, vous y avez pensé. Ça suffit, maintenant. Vous balancez une bassine d'eau froide, comme pour les chars, moi. Vous êtes capable de tout, vous êtes même capable de ça. Mais le ça en question, c'est quoi ? Je pense que c'était... Je devais partir, en fait, en voyage. Pour longtemps. Et en fait, il m'a demandé de venir sur Rodez et de s'installer dans une vie sédentaire. Et moi, qui est très libre et qui adore les voyages, je me suis installée dans un CDI, dans une vie posée. Après, Rodez, la région est magnifique. Vous avez prévu de partir où ? Partir du Canada et descendre jusqu'à Ushuaïa. D'accord. Ah oui, donc un vrai road trip. Ah oui, ce n'était pas qu'un jour, quoi. Et donc là, c'est le sac à dos à... Voilà. OK. Donc voilà, c'était un gros effort. Oui, c'est vrai qu'on est un peu sur le grand écart. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de grand écart... Ouais, ouais, ouais. C'est moins posé. Et puis alors, Doriane, on a eu les détails de... Non, mais en fait, je me rends goûté carrément. Tous les dos. Aurélien. Ouais. Donc, non. Ah bah oui. Bah oui. Non, mais c'est quoi ce truc ? Mais oui, mais ça, on fait ça... Enfin, souvent, quoi. Oui, on avait cru comprendre. On avait cru comprendre que de ce côté-là, ça se passait plutôt pas mal. Mais la question, c'est qu'on est capable de tout. Tout ça, on fait, mais les trucs encore plus forts. Ouais, mais bon... Oui, enfin, c'était super. C'était super bien. Ah oui, non, mais ça, j'en ai... J'en ai aucun doute là-dessus, vraiment. CDI, quoi, mais j'ai... Bon. Je peux vous dire que je ne me ferai plus jamais la visite des phares de la même façon. Alors... Ça, j'avoue que... Audrey ? Alors, oui, je suis capable de tout. Et dès notre rencontre, au bout de deux mois, il est parti pour les vacances de Noël dans sa famille, il fêtait les fêtes. Et bien moi, j'ai pris ma voiture en pleine nuit. Je l'ai rejoint dans les Pyrénées-Orientales, dans la montagne. Et voilà, je l'ai rejoint en surprise dans sa famille pour Noël. Et là, vous êtes arrivée avec une autre femme. Non ! Je me suis... Il y avait de la neige. Je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout. Il est venue me chercher. J'ai été obligée de... Voilà. Je pense que c'est... Ça fait très comédie romantique. Vous, qui êtes comédienne, là, on est vraiment sur un scénar de film. Cédric. Et oui ! Oh, c'est beau ! Il nous a parlé aussi de cette arrivée à Dos Dragons pour le mariage, ce qui était bien aussi. Ah oui, c'était pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Conchi ! Alors, je pense quand même à deux trucs, finalement. Parce que la fois où je suis allée en concert avec ma fille à Londres, ou alors, quand j'ai tout quitté... Il faut savoir que j'étais déjà mariée. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué au bout de neuf mois. Et on est allé vivre ensemble. J'ai pris mon fils sous le bras. Attendez, vous étiez mariée depuis neuf mois ? Non, j'étais mariée avant. Oui. Et puis, ben voilà, on s'est rencontrées. On est restées neuf mois ensemble. Et puis, ben voilà, on a décidé stop. Attendez, vous avez neuf mois... Donc, ça veut dire... J'étais mariée avant. Vous étiez à cheval sur deux... On a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Et j'ai tout plaqué. D'accord. Je suis partie, j'ai tout laissé. J'ai pris mon fils sous le bras. Donc, je ne sais pas, j'hésite quand même. Je vais rester sur la première. Sur le concert d'Ariane Agrande. Oui, parce que ça a été bonbon. Et j'ai pris sa carte visa. Et le concert, c'était 600 euros par personne. Oui, on a bien compris. Donc... Je l'ai mis devant le fait accompli. Oui, c'est ça. Oh ben, ils sont là, les 1200 balles. On ne va pas se faire. Oui, oui. Ben plus, parce qu'il y avait le train, puis l'hôtel. Donc, j'y pensais plus trop. Donc, je vais rester sur celle-là. Oui, de toute façon, c'est pour ça que je dis ça. Parce que vous avez dit, je vais rester sur la première. Et Pierre, en effet, nous a parlé. C'est un cheveu qui coûte 200 euros. C'est un cheveu, oui. Non, non, c'est un lisseur. Au moins, au moins. C'est quoi cette histoire de lisseur à 200 balles ? En plus du... Oui, oui, on s'est fait happer dans une galerie commerciale. Superbe, la galerie commerciale. Et puis, bon, on nous a essayé les cheveux lisses, les cheveux bouclés sur ma fille et ma fille. Un petit peu des notions d'anglais. Et je dis, ça me démarre combien elle sait. Et puis, elle m'a parlé. Elle n'a pas trop bien compris. Parce que je me suis partagée. Elle n'a pas des super notions d'anglais, quand même. Voilà, non, non. Donc, du coup, elle avait compris 100 euros. Mais en fait, c'était 200 euros. Mais donc, la carte d'Isa était déjà passée. Alors, elle me fait, maman, elle fait un remboursé. Mais non, ce n'est pas possible. Un lisseur à 200 euros, ça défrisse. Oui, oui, oui. Mais il va bien. Il va vraiment bien, oui.